Et bien bienvenue dans cette véorie ! Wesh ! Bien ou bien ? Eh ! Eh si si, t'es bien ou bien ? T'es calé dans ton truc là ? Hein ? Dans ton petit fauteuil ? T'es mis bien ou pas ? Voilà ! Est-ce que t'as bouffé du foie gras ? On laisse tes pompes, mets-toi à l'aise ! À l'aise ! Déboutonne donc un bouton de ta ceinture Oui ! Et repose-toi Je sais pas où est-ce qu'on allait avec ce truc mais maintenant je me sens un petit peu mieux Mets-toi nu en fait ! Par exemple ! Pour cette game, cette grande game en plus ! Cet énorme game entre Strelok, revenu d'entre les morts qui reprend du service et le Firecake National, amateur de Swarmost s'il en est Et qui sur cette game va envoyer du très très lourd Bien sûr ! Entre Punchline et Alien Invasion Exactement ! C'est la finale de la CCL, donc une compétition par équipe et figurez-vous qu'Ai et Punchline étant en finale et se sont battus les uns contre les autres c'est normal Punch... euh pardon Merde ! Pourquoi j'ai fait ça ? Je sais pas ! On y arrive ! En tout cas Strelok et Firecake Merci ! C'est pas plus tard ! Merci ! Que maintenant ! Et bonjour ! Aujourd'hui une game sur Martel bien sûr ! Comment ça va Finkadilly ? Ça va très bien ma foi ! Et surtout quand je vois s'afficher deux pseudos tels que ceux que nous avons dans cette game à savoir Firecake ! On le connait ! On l'a vu, revu, on l'aime, on le déteste en tout cas on n'est pas différent ! L'artisan pâtissier ! Bien sûr ! Premier artisan de France, Firecake ! C'est important ! Qui mélange et qui allie son skill à base généralement de Swarmost, l'homme qui a compris leur pouvoir ! Qui a tout compris ! Y compris en 2v2 d'ailleurs ! Y compris en 2v2, on l'avait vu effectivement ! C'était au Tournal au Gaming ! Bien sûr ! Une game d'une heure, une heure et demie ! C'est ça ! D'anthologie face au binôme Deishi Yogo ! Où il y avait eu beaucoup de sport et beaucoup de Swarmost ! A l'instar de ce que nous propose Firecake dans ces games en 1v1 généralement ! En face de lui, pourquoi je suis excité ? Strelok ! Strelok qui fait son retour ! Le Terran russe ! Qui était très inactif ! Qui avait aussi... Oui c'est vrai que je peux bouger la caméra ! Regardez ! It's over there ! Voilà c'est ici ! Strelok en haut à droite que vous voyez ici ! Qui a rejoint récemment Alien Invasion ! Et donc qui était plus ou moins en semi-retraite ! Et puis en fait qui remet du service ! Qui remet un petit coup de... Qui reprend du service ! Un petit coup de steampack dans la gourde ! Bien sûr ! Et t'es reparti bien sûr ! Et on est en finale ! De la CCL ! Alors la CCL c'est une compétition par équipe organisée par la team Cascade ! Donc qui est la team de casse ! Aussi long que ça puisse paraître ! Et Casc joue pour Cascade ! Énorme blague ! C'est Cascade ! Énorme blague ! Voilà ! Et donc on est en finale ! Punchline vs Alien Invasion ! Ça a été joué il y a très peu de temps ! Ça a maxi un mois je crois en terme de fraîchness ! Ça sent encore la mer ! Et on verra si ça sent le fromage ! En tout cas nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé dans cette game ! Strelok vs Firecake ! Une belle game ! C'est la finale de ce tournoi par équipe dont je vous le disais ! Punchline vs Alien Invasion ! Et on est parti directement sur ce TVZ haut en couleur avec un CC first de la part de Strelok ! Suivi d'une barraque et d'un gaz ! Tout ce qu'il y a de plus standard ! Candisque du côté de Firecake ! Opening ! C'est l'opening Cookie Cutter comme on dit ! Cookie Cutter ! Qui est un petit peu genre le truc que tu fais un petit peu tout le temps assez facilement ! Qui va répondre à toutes les possibilités d'opening de la part de l'adversaire Terran ici ! Puisqu'on a fait une haute suivie d'une poule ! Par contre beaucoup de Zergling en production et ça c'est suffisamment rare pour être noté ! Direct 8 Zergling ! 8 Zergling ! Donc 6 dans la main ! Et 2 dans le B2 ! Et comme tu le dis, on a au niveau du Ter-Terre pas de gaz récolté donc pas de Speedling ! Et ça va être 8 Zergling envoyés directement donc avec un seul objectif ! Fenka ! Levez le CC ! Lève ton Command Center Strelok ! C'est ça qui est en train de gueuler tout simplement Firecake avec cet opening de Zergling ! Lève ton CC ! Et on va tenter le Bunker ! Est-ce qu'il va avoir le temps Strelok ? Je ne suis pas convaincu ! On a un Marine déjà là ! Et les 2 premiers Zergling ! Est-ce qu'il va s'attaquer directement au SV ? Oui ! Le SV qui est malencontreusement positionné à un mauvais endroit ! Belle micro ici de la part de Strelok ! Strelok qui pour l'instant sauve son VCS ! Sauve encore les murs et peut-être les meubles ! Un meubles qui est tombé ici ! Une petite table basse en forme de Marine qui vient de chuter ! 2 SV je pense qu'ils vont tomber ainsi que la mule ! Il va la faire courir aussi loin qu'il le peut ! Et en plus il va cancel ce Bunker ! Donc ça c'est pas mal ! 2 SV tués de la part de Firecake ! Un opening, je ne dirais pas jusqu'à dire rentabilisé ! Mais en tout cas qui fait le démarrage de ce que tu es censé faire ! Parce que les Witherlings n'ont pas été lancés de manière complètement random ! Il a scouté en premier son adversaire ! Il a vu le CC faire sur le low ground ! Il a fait ok ! Witherling ! Et en plus c'est pas une strat habituelle le Firecake ! Probablement que Strelok ne s'attendait pas à Ninja à gauche ! Ninja ! Il ne s'attendait pas à se prendre 8 Witherlings de Firecake ! D'ailleurs moi non plus je dois dire ! Ninja ! Et du coup il a été tout surpris quand la bise fut venue ! Et du coup reposition du CC et un 3ème command center qui a envoyé façon Ninja ! C'est malin ! Franchement c'est super malin ! Mais il va falloir... Et c'est vrai que Firecake a très peu de chance d'aller le scooter tout là-bas ! Ça n'arrivera pas normalement ! Ouais ! Ouais ! Alors ! Bon ! Alors ! Comment ? Comment ça ? Comment ! Alors ! Oui effectivement il y a peu de chance que cette 3ème base soit prise ! Mais bon ! Ne partons pas nécessairement du principe qu'elle ne sera jamais vue ! Il n'est pas impossible qu'à un moment donné Firecake flair le truc ! Néanmoins ! Sur cette carte ça a vraiment beaucoup de sens de faire ce genre d'opening un petit peu pété du brain ! Parce qu'il y a énormément de bases sur Mortel ! C'est la map la plus macro qu'il y ait dans le map pool ! D'ailleurs à noter que le map pool... Ce map pool là là ! Ce map pool sur lequel ils sont en train de jouer donc avec Mortel dedans ! est revenu puisqu'ils ont complètement abandonné au bout d'un moment l'idée du dream pool ! Qui a du prendre un petit peu trop de taquets dans la gueule de la part de gens qui en avaient marre de mourir sur des 4 gate bling stalker sur chaque oure à ce plateau ! Donc voilà ! On est revenu à ce map pool ! Et sur cette map c'est très très difficile de scouter ce genre de ninja expand ! Parce que foncièrement la map est gigantesque ! Donc on va voir si Firecake va être capable de le faire ! Attention ! Opening intéressant en côté Terran ! Ouais ! Là ça part d'une forme de mecha ! Full mecha ! On se rappelle sur cette map il y a la possibilité de dropper des tanks sur Mortel ! Derrière le caillou ! La caillasse ! Et c'est pourquoi Firecake s'est débarrassé tout simplement des rochers ! C'est malin ! Pour ne pas être embêté plus tard ! Et ça va partir sur Mutali ! Mutali envoyé par le joueur punchline ! Plus 1 d'attaque à distance également ! C'est intéressant ! Du Roach Muta peut-être ? Ouais c'est ça ! En fait c'est une composition qui est assez versatile contre mecha ! Parce que les Mutas vont te permettre d'accéder à des positions dans la base qui ne sont pas forcément couvertes par des tourelles, par un Thor, ce genre de choses ! Donc ça va permettre d'élargir un petit peu le débat et de permettre d'attaquer à gauche, à droite et abuser du manque de mobilité du joueur mecha ! Et ensuite le Roach c'est aussi ton arme pour rentrer dans le lard ! Au moment où tu as bougé un petit peu ses unités, tu as gratté quelques tanks par-ci par-là et boum ! Tu as 15 Roach qui arrivent et qui déboîtent tout ça ! Je vois un Thor en production ici donc j'en déduis que la Spire a été anticipée puisqu'elle n'a pas été scoutée ! Et en face les Hellbat ici qui sont en train de faire un travail de nettoyage ! Très très gros travail, là ils ont supprimé 8 cryptumeurs ! C'est plutôt très très bien joué sans vraiment être contesté par les queens de Firecake du coup plus d'énergie dans ces queens et au moins voilà des battes d'Elyon et d'ailleurs il les a remorphés en Hellion Air ! C'est un truc qu'on voit rarement mais effectivement pour la mobilité c'est plutôt intéressant ça va lui permettre d'être agressif, peut-être de run by si jamais Firecake n'est pas vigilant 8 mutants en production ainsi que le road speed pour le joueur Punchline et on continue d'étendre le creep ici les roads qui devraient calmer un petit peu le jeu au milieu de terrain là ici face au Elyon de Strelok qui vient d'en donner deux voilà pause Donc il est un petit peu énervé là le Strelok parce que visiblement ça lui a fait un lag dans sa game c'est pour ça qu'il a perdu ses Elyon, attention ! Attention ça va ! Ça va ici, 3 Elyon qui sont paqués, 3 Elyon qui sont ready Les mutants qui tombent dessus, cadeau ! Quel dommage ! Cadeau ! Quel dommage ! C'est Noël aussi pour Firecake et du coup un drop complètement usé ! Il l'a scouté ! Il l'a scouté ! Il l'a follement scouté ! C'est pas l'Axel, non l'Axel ne voit pas Non non non, il est venu avec un Zerling j'ai l'impression qui allait prendre position ici sur l'Axel Naga après coup et donc du coup les roads qui vont se débarrasser ici de cette base donc aura été j'ai envie de dire à moitié rentabilisé parce qu'il a quand même investi dans deux extracteurs là il y a beaucoup de mules qui sont en train de tomber 5 et 6 vies qui tombent également donc le command center est encore vivant il va pouvoir s'en servir derrière pour faire des mules mais cette base qui n'aura pas généré de revenus très longtemps Coup dur Badbeat pour Strelok sur ce coup là qui voit son expand ninja révéler la main dans le cookie jar et du coup Verke qui est je trouve très très bien positionné dans cette game 157 de pop contre eux sans toupil et un map control presque total ! il a su récupérer l'info sur la ninja expansion là il n'y a vraiment pas grand chose qui pourrait le détourner de la win ouais on va voir en tout cas il va prendre un coup de mine dans la gueule voilà comme boom baby ! cette mine qui d'ailleurs en plus a dansé un petit peu le smurf à côté des roachs pour ce bureau donc c'est pas mal fait un petit coup de bégon sur cette masse de mutalis là d'aucun dirait des moustiques donc le Thor qui a pris ses responsabilités qui leur a dit eh au fait shoo dégage de là mais on a quand même un Strelok sur B2.5 au niveau de l'income de gars c'est pas fantastique parce qu'il a accès qu'à 4 extracteurs parce qu'il a pas repositionné les extracteurs au nord point map control mais la vision de Fire Cake il est lourd quand même ouais il est bien, il est très très bien tous les overlords à droite et en bas plus le creep spread qui est remarquable et la base ici qui va être coûtée une fois de plus c'est donc du coup Strelok qui va devoir relever encore une fois son command center les mules qui vont faire leur office jusqu'à ce que mort s'ensuive je pense et là le CC qui va tomber, les méta qui sont là là ce coup-ci non, non je refuse il suffit Strelok t'aurais pu renvoyer ton CC, j'avais autorisé qu'il vive et maintenant tu me dis de le détruire donc je le détruis et du coup B3 positionné par Strelok sur son emplacement plus classique plus conventionnel, plus usuel c'est cela même et le gros méca de Strelok qui est en train de s'accumuler on a 200 de pop pour Firecake 128 cependant pour le joueur Terran SupplyBlock d'ailleurs il est en train de manger un lourd Supply et il n'a pas lancé de dépôts il risque de nous balancer des petits dépôts du ciel tu le connais ce truc là oh j'ai oublié le macro hop là XXX 3 dépôts qui prennent le double de pop soudainement attention les mutacs qui essaient d'attaquer un petit peu au niveau de cette B3 mais qui se font repousser une fois de plus par les torts de Strelok et qui dit méca contre Firecake demande à se prendre des Swarmost et donc du coup 7 Swarmost en production, 13 drones également c'est une invitation au nuisible c'est une porte ouverte vers les... vers la dégueulasserie vers les bestioles champignons oh la vache regarde le nombre de spines qu'il est en train de faire oh mais ça tu vois c'est le genre de truc alors bon loin de moi l'idée de questionner un mec comme Strelok qui a une expérience et un niveau de jeu qui est quand même massif puisqu'il a une expérience de malade venant de Broudoir mais le problème c'est que quand tu fais ce genre de truc face à un mec qui a autant d'expérience dans le fait de jouer contre mecha et bon par conséquent Swarmost je me demande si c'est pas demandé de tendre un petit peu le bâton pour se faire battre à ma foi parce que là du coup il va se faire siéger ad vitam aeternam donc là il est déjà dans une position Strelok foncièrement où le seul truc qu'il a à faire c'est de maxer une armée de malades avec des ravens parce que sinon cette game il la gagnera pas alors tu me diras des ravens il sait qu'il doit en produire il en a déjà 3 mais regarde comme il est assiégé quoi ouais il va prendre lourd et en plus c'est que le début c'est que le début il est en train de se prendre une fire cake tout simplement c'est une strat comme tu l'as dit voilà il l'a pas caché et on sait qu'il a tendance à faire des Swarmost on le sait c'est connu donc là concrètement Strelok qui demande comme tu l'as dit un tout petit peu le bégon pour se faire asperger et du coup Strelok il va peut-être sortir ouais mais est-ce qu'il peut vraiment contre les upgrades de son adversaire le mecha qui a le plus 2 d'attaque et les rhodes qui ont le plus 2 d'attaque également plus 1 sur les carapaces des volants donc les mutaks qui sont là aussi mais il y a déjà une masse de spores donc voilà un Raven qui tombe un petit peu gratos un PDD qui est utilisé non pas pour repousser les vagues de nuisibles mais pour empêcher les spores de détruire ces Raven donc je le trouve pas dans une position super max là le Strelok d'autant qu'on est en train de rajouter 6 spores pardon 6 spine 2 spores pour faire 6 Warmos de plus donc il est méga méga bien là il est max 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 à ce fuc le bon le bon Fire Cake voilà Fire Cake il est en maîtrise totale de cette game Strelok il va essayer de venir poser sa quatrième base mais ce sera refusé c'est non Denied 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 et les premiers Viper qui font les poules les torques qui se font multipoke par les spine crawlers de Fire Cake et ça s'annonce effectivement compliqué les sporuleurs de Fire Cake qui sont en première ligne pour tanker évidemment les coups et pendant ce temps quelques Roach qui continuent à infliger le dégât sur la B4 naturelle de Strelok qui est face à une équation E X B carré bien sûr égale que faire bah comment factoriser Fincadelic là je t'avoue déjà que à l'époque factoriser c'était probablement improbable pour moi vu mon niveau en mathématiques durant ma scolarité mais alors là dans l'équation Starcraftienne je la connais un petit peu mieux que celle mathématique figure toi et je t'avoue que là j'ai vraiment du mal à voir cette situation bien se positionner d'autant qu'on a des tanks qui sont en train de se faire déraper dessus par la petite floc de muta qu'il a au nord-west Fire Cake là le truc c'est qu'il a beaucoup de tanks ok il a des upgrades pas dégueulasses il a 17 tanks mais il manque de vikings pour faire face au Viper et il a que 2 Ravens et honnêtement le seul truc qui bat cette compo c'est 15 Ravens quoi ou 20 Ravens avec beaucoup de mana il peut pas les stacker alors certes il arrive pour la première fois à prendre une B4 ce qui veut dire qu'il va avoir accès à buise extracteur mais est-ce que tu crois qu'il sera pas mort d'ici là quoi ? ouais là c'est très 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 compliqué euh... il pourrait partir ouais je sais pas Ravens, Battlecruiser mais en face là je crois qu'on a 12 corrupteurs sur le terrain euh... 12 Coru-Coru qui vont en plus être améliorés trop en défense donc même ça ça marche pas vraiment euh... il faudrait être droppé oh... multi-abduct ouais... multi-abduct qui va se débarrasser de 3, 4, 5 vikings c'est bien fait hein... il est ultra cost effective là le joueur Punchline 7800 de ressources perdues pour le joueur Terran contre 5525 et ça risque d'augmenter parce que les PDD ne se multiplient pas et donc du coup à chaque wave de Swarmost et bien c'est plus d'unités Terran qui tombent même s'il perd quelques sports et Spine c'est pas le plus grave voilà le prochain wave de Locust pardon qui va partir et 12 drones enfin une vingtaine de drones qui vont revenir faire des Spine hein puisque... mais il est en train d'en perdre donc il va falloir qu'il va tout simplement les reproduire et du coup Strelok essaye de forcer le passage euh... au milieu de map après sur cette map c'est souvent ce qu'on voit c'est à un moment donné le Terran qui dit bon... je suis à 200 il y en a marre je commence à me casser un petit peu les noix double abduque ici joliment fait joliment fait il abduque tout ce qui passe en même temps c'est ça qui est cool c'est quand tu joues contre du mecha ouais tout est utile quoi n'importe quoi t'es sûr que ça va euh... ça va être utile ouais ça va être handicapant pour le joueur Terran et ça va lui coûter un bonbon euh... donc le joueur Terran qui a réussi à grappiller quoi allez... 3 mètres et qui euh... dans le process a perdu bah du coup des Ravens, des Vikings, quelques tanks etc etc alors là on voit le massif des sièges il va essayer de prendre euh... encore plus d'espace ici et il va s'attaquer au flanc est ici on a une hatch qui a été positionnée hein... d'aucun dirai de manière un petit peu euh... taquine un peu taquine de la part de euh... du bon firecake et il tente le décalage ici Strelok qui va essayer complètement de euh... euh... Brain son adversaire et euh... et il va passer directement essayer de couper le robinet de troupe à la source et le positionnement là est pas dégueu du tout hein il est absolument pas dégueu pour euh... pour euh... pour le bon Strelok les mutats qui ont trouvé une ouverture ici il y a qu'une seule tourelle, non deux autant pour moi donc du coup cette base qui va être dérapée dessus par contre ici quelques PDD qui sont envoyés est-ce que ça va suffire pour faire face à la majorité de Locus il y a quand même beaucoup de temps qu'il est en train de détruire ses premiers Swarmos est-ce que j'ai parlé trop vite ? 15 mutats en prop par contre ouais et les mutats là dans la V2 de Strelok ce qui ont fait quand même un massacre après et bien ça se rend coup pour coup au niveau des prop tués c'est à peu près équivalent des deux côtés et Strelok qui a quand même une grosse armée méca il est dans les bases de son adversaire il a la possibilité de beaucoup de temps qui se font à peu du cutu à peu du cutu ouh attention Firecake hein ah là on est dans de la donation le problème c'est que l'income du jour Terran en a pris un sacré coup en haut à gauche il y a une base qui tourne à balle pour Firecake donc la perte de cette base à droite est pas si grave attention à ne pas perdre s'il va la perdre la fausse infestation ce qui est quand même un peu triste par contre les mutats qui ont été reproduits pendant ce temps-là je crois qu'il est en train de les stacker dans un coin de la map voilà en bas à gauche ici il va aller regrouper et prendre la fight on a combien de Thor ? on en a 5 accompagnés de pardon 6 Thor accompagnés de 6 vikings avec potentiellement 0 PDD donc à mon avis il peut prendre cette fight Firecake mais il va falloir qu'il fasse une belle magic box parce que s'il stack trop ses mutats il va prendre très très lourd et belle progression de la part du joueur russe et 5 Thor à améliorer 3 d'attaque donc déjà qu'un Thor c'est fort voilà 5 Thor t'es mort c'est fort et du coup quand même pas mal de mut-muts 31 31 Mutalis je pense pas qu'il puisse tenir vraiment ce truc-là mais il a quand même opéré des dégâts qui quelques minutes auparavant ne paraissait pas faisable et il s'est débarrassé et de la fausse infestation ainsi que de la spire donc du coup voilà il gagne du temps mais vous voyez Firecake qui garde tous ses mutats dans un coin de la carte et qui va les sortir tous d'un coup pendant ce temps là les Soirmos qui ont repris une position un peu agressive pour se débarrasser de la base qui mine ici la B4 du joueur russe et Firecake qui a popé 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatches sur toute la map dans tous les sens sans problème et les mutats qui vont se révéler bientôt attention il y a beaucoup de Thor quand même mutat révélé il y va il y va pas il sait pas trop là sur un coup de un coup synchronisé de Thor ils ont le plus 3 de carapace les mutats quand même à mentionner que les mutats ont le 3-1 les vikings et le raven qui vont se faire des boîtes et maintenant la magic box au dessus des Thor ça fait mal mais il n'y a pas assez je crois les mutats qui ont pris la magic box qui est envoyée comme tu l'as dit tous les Thor qui tombent ouais et ça va être difficile de ça va être difficile de se relever de ça en fait en tant que Terran parce que là en plus la pop elle est un petit peu elle ment un petit peu cette pop parce que tous ces tanks après avoir détruit probablement cette hatch vont tous tomber donc il va dropper probablement aux alentours de 115 de pop le joueur Terran et il a toujours cette menace des Soirmos qui n'arrête pas de balancer des nuisibles et des nuisibles encore des nuisibles de l'autre côté de la carte ce qui fait qu'il ne peut plus miner Strelok au niveau income il est au fond du gouffre 800 de minerai minute et les mutats sont en train de régénérer en plus ouais là bah j'ai l'impression que Firecake il a fait le move hein ah il a fait le move il a réussi finalement à contrer le go de son adversaire il y a plus grand chose qui pourrait lui éteindre ses bougies Firecake qui 161 de troupe Firecake 6 bases 6 bases 6 bases qui minent contre 1 donc voilà 6 contre 1 normalement ça va être le go avec les locus il va y aller là normalement 6 contre 1 vous avez la cote en votre faveur et c'est parti les premiers abductifs sont envoyés le blinding cloud c'est joli il a une excellente micro des Vipers quand même il faut lui admettre ça quand même le bon Firecake ici qui fait vraiment le café et avec donc je vous le disais c'est 158 de troupe il a plus que 38 drones hein Firecake il va prendre la fight on est en train de balancer des mules mais ça ne l'aidera pas à défendre la baguette est au l'essence Firecake c'est faire il va en train de stacker ses mutats pour faire le petit coup oh là t'en remets ça ? je pense qu'il l'a fait volontairement c'est toi qui mets c'est toi qui mets d'accord Firecake c'est faire un bon café encore Firecake c'est faire un bon café t'as pas envie de sortir des trucs comme ça ? c'est toi qui mets pause ok alors les mutats qui sont target alors voilà celui-là voilà vous le voyez il est rouge là c'est pour ça que j'aime pas les barres de vie blessées parce que là je peux pas choisir les barres que je veux je voudrais mettre juste en lumière celui-là qui est rouge là vous le voyez et je crois qu'il s'est mis un missile sur un de ses Raven aussi ouais oh oh regarde ça oh mon dieu attends attends combien de mutats ? attends excusez-moi hein on va regarder juste avant combien on était de mutats détruits on était à 15 mutats perdus ok et tu vas voir la fin parce que là s'il perd tous ses mutats mon bon funka je pense qu'il est toujours bien mais bon 28 badaboom 44 badaboom oh merde bon alors on repart dans cette game naturellement et donc du coup plus de mutats bah oui plus beaucoup de mutats en tout cas 6 firecake qui rigole et le GG je pense que même le stack qu'il a fait il l'a probablement fait volontairement tu vois genre oh 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 tu crois que... bah non voilà ah merde GG GG bravo à firecake et à punchline d'ailleurs on peut vous le dire maintenant puisque punchline c'est d'ailleurs imposé dans cette compétition c'est eux qui ont battu Alien Invasion donc une victoire pour l'écurie française ici face à AI une équipe allemande mais qui a aussi donc vous l'avez vu Strelok dans ses rangs une belle game un beau mecha contre un... un aficionados du Swarmos Muta Viper ça s'est mal passé pour le terrain non non clairement firecake qui... qui avait le feu au boule et qui a envoyé du lourd on espère que vous avez kiffé cette game Zubula que le skill vous a été agréable et on vous dit à la prochaine vidéo mais bien sûr qu'on vous dit à la prochaine vidéo bisous bisous hein les cocas à toutes ciao